... Je vais essayer de vous parler ne serait-ce que du titre, par exemple, Double Nelsen, pourquoi j'ai choisi ce nom-là ? Je pensais que tout le monde le connaissait, mais en fait, non. C'est le nom d'une prise de catch. Et c'est une prise qui est très intéressante parce que c'est une prise de soumission. Ce n'est pas pour tuer l'adversaire, c'est simplement pour l'obliger à abandonner. Je trouvais assez amusant que, dans le cadre d'un couple, il y ait des gens qui pratiquent le Double Nelsen sur l'autre. Sauf que je ne savais pas, en écrivant le livre, qui allait pratiquer cette prise-là sur l'autre personnage. Et c'est parti comme ça. Il se trouve évidemment que ce sont des personnages un peu particuliers puisque la femme, surtout en question, on peut dire que c'est l'héroïne, elle fait partie des forces spéciales. C'est un truc un peu particulier quand même. Donc, ça suppose que vivre avec une femme qui fait partie des forces spéciales, pour un homme, c'est un petit peu compliqué. Surtout quand cet homme est lui-même écrivain et qu'il a besoin d'être tranquille et de ne pas trop bouger de chez lui. Donc, il y avait forcément un problème qui allait se poser. Et le livre commence justement au moment où ils se sont séparés. Et c'est tout ce qui vient après. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont recommencer ensemble ? Et qu'est-ce qui fait qu'ils vont, à un moment... Quel est celui qui va pouvoir pratiquer ce double à Nelson sur l'autre ? Donc, à forcer l'autre à abandonner pour accepter la vie que la personne est prête à lui proposer. C'est ça un peu l'histoire. Le catch, c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'on joue à se faire peur et on joue à se faire mal. Et c'est ce que font mes personnages. Je fais souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais vraiment à partir de quoi ils réagissent. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que je trouve que dans la vie, c'est rare qu'on mette tout de suite le doigt sur la bonne situation où on comprend tout de suite ce que veut l'autre. C'est assez rare, ça. D'où les quiproquos, d'où les couples qui se séparent très très rapidement. Là, j'aimais bien cette idée de commencer par ça commence par une énorme gifle. Parce qu'ils se séparent. Comment on fait pour recommencer après ? Et qu'est-ce qui a manqué ? Parce qu'en fait, il y avait toujours l'affection qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre parce qu'ils ont connu la passion avant. Qu'est-ce qui fait qu'on peut redémarrer ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait qui pourrait à un moment les forcer à s'accepter, à accepter une vie commune ? Je ne vous dirai pas ce que c'est. Mais il se trouve qu'ils vont accepter quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...